et bonjour à toutes et à tous on se retrouve aujourd'hui sur far cry 6 on est sur xbox attendez et je vais déplacer le micro un petit peu xbox series x avec une mise à niveau de 70 gigas pour la version series x alors j'ai déjà joué un petit peu je sais pas si on peut voir combien de temps là en tout cas c'est pas marqué bon c'est pas grave donc on va déjà regarder bon on a comme d'habitude le journal on a la carte bon là c'est une toute petite partie parce que la carte en vrai voilà elle est énorme donc donc il va y avoir de quoi s'amuser on a toujours un inventaire avec les armes les équipements on a les amigots donc là pour l'instant j'ai guapo que je peux envoyer attaquer des ennemis donc il y en aura d'autres évidemment avec des particularités différentes on a toujours un inventaire dans lequel on récupère plein de choses des ressources tout ça qui vont servir excusez moi j'ai le nez un peu bouché qui vont servir à fabriquer des armes ou des choses justement pour les armes on a toujours la collection ça c'est des choses qu'on avait déjà aussi dans les précédents et ensuite les options avec un mode photo j'ai sélectionné une mission là ce qu'on va faire c'est qu'on va aller par là bas je vais peut-être faire des coupures sur le chemin pour pas faire une vidéo trop longue alors premier très bon point c'est que le jeu tourne en 60 images secondes et ça ça fait quand même plaisir parce que moi j'ai joué à far cry j'ai joué beaucoup sur ps3 ps4 mais j'ai joué aussi sur pc puisque le far cry j'ai joué sur sur pc je vais pas vous mentir que que passer à 60 images secondes ou plus sur pc c'est vrai que c'est quand même c'est quand même plaisir ce qu'on va faire là c'est qu'on va ranger l'arme pour éviter de s'attirer des emmerdes si jamais il ya des soldats ensuite le jeu après après certaines cinématiques il ya des gens qui disaient ouais il n'y a même pas d'évolution graphique machin alors c'est pas totalement vrai quand même le jeu est est quand même plus joli ça me fait penser un petit peu à l'évolution qu'on avait eu entre far cry 3 sur ps3 et far cry 4 sur ps4 il y avait eu une évolution après c'est clair en termes de visage par exemple d'animation faciale là ça n'a pas trop bougé effectivement je trouve que les animations faciales et les visages en général n'ont pas trop trop évolué ça c'est un peu dommage mais tout ce qui est décor effet de lumière météo tout ça non c'est quand même c'est quand même un cran au dessus de ce qu'on a connu sur les versions précédentes regardez là bas on va essayer de le prendre en même temps pendant qu'on est là on va le faire on va faire attention il ya du feu là moi j'ai rien fait ils ont pris le camp tout seul après oui c'est vous allez me dire on dirait vraiment le 5 et le 4 et le 3 mais de toute façon il fallait pas s'attendre à une révolution avec ce jeu ça reste un far cry maintenant maintenant si le jeu n'est pas mauvais écoutez moi je dis pourquoi pas un peu monter à cheval on va monter à cheval surtout que moi j'aime beaucoup l'ambiance un peu cubaine tout seul donc personnellement il m'a fait peur on va pas se mentir il m'a fait un peu peur donc ouais moi j'aime bien c'est l'ambiance là et tout ça donc donc oui pourquoi pas j'ai trouvé la tour des choses à récupérer ouais récupérer la tour il va falloir certainement monter on va utiliser le grappin à l'ancienne voilà donc voyons on voit vraiment on a vraiment les mécaniques far cry quoi voilà pour ceux qui s'attendaient une révolution non ce sera pas le cas clairement attendez j'ai récupéré de l'équipement hop après j'ai récupéré un sniper ouais hop après faut faire attention parce qu'il y a toujours de la chasse avec des animaux donc je suppose qu'il y a des animaux un petit peu dangereux ça sent les embrouilles je m'appelle Raisa et je vais t'aider à détrousser Castillo aujourd'hui et qu'est-ce qu'on lui pique au juste de l'uranium appauvri pardon j'ai cru entendre uranium c'est bien ce que j'ai dit écoute j'ai grillé mon dernier contact dans l'armée qui le traquait pour Juan t'es une ancienne militaire comme tout le monde non ok voilà l'officier qui commande c'est Alvarez qui a la clé de l'armurerie fais attention il est haut placé dans l'armée de Castillo ça veut dire qu'il est aussi mieux entraîné meilleur au tir ce salaud est coriace ok il n'y a rien à faire exploser il n'y a pas des trucs à faire péter de loin c'est le fort le mieux gardé de l'île ses soldats sont équipés de casques et gilets pare-balles mais ils ne devraient pas résister longtemps à tes balles perforantes utilise l'établi si tu as besoin d'en passer en fait j'ai l'impression que je ne les touche pas ou alors ils ne sont pas vulnérables à ces balles mais quand même même quand tu as un gilet pare-balles et tout prends une balle de sniper normalement tu crèves ah mais là je l'ai bougé mais bon c'est parti c'est parti Allez. Salut mon pote. Putain, ils arrivent en bas. Elle est con. Je ne sais pas où ils sont mais ils arrivent en bas. Je ne sais pas. Il y a un par là. D'ici, je n'y arrive pas. Ok, le sniper ne fait rien de plus que ça. Sur ce mec-là. Ok, je vais me tirer alors. C'est bon. C'est bon. Eh oui, il y a l'alarme qui sonne. Hop, on va essayer de passer par là, on va voir. Bon, j'aurais dû faire ça avant de faire peter l'alarme mais bon. Ok, donc là on se retrouve dans le sous-sol où j'étais tout à l'heure. Par contre, le problème c'est que mes compagnons là, il est un peu chaos là. C'est un peu dommage. Ok. Bon après, ils sont tous en train de chercher à l'extérieur là, comme des fous. Je vais arriver là-dedans comme une brute. Est-ce que ce n'est pas un petit peu dangereux ? Oh putain, il faut que j'en charge à ce moment là, évidemment. Allez, lâchez-moi. Mais il est fou lui. Bon, cette fois j'ai la clé. On va y arriver. On va y arriver. Allez. Je préviens la prochaine fois. Juan ? Juan ? Juan ? Il faut savoir qu'on se casse de là. Hop. Après, il y a plein de choses à fouiller là-dedans mais bon. Oh putain. Il est ici, il fout le crocodile. J'aimerais bien ne pas crever maintenant. Allez, il faut qu'on se tire. On va repasser par là. On va repasser par là. Hop. On se tire. on va repasser par la première. Allez ! Mission réussie. Bon, on va s'arrêter là pour cette vidéo. ça n'a pas été de tout repos mais on a quand même réussi on ne va pas passer trop près du fort parce qu'il y a encore du monde on ne va pas on ne va pas rentrer jusqu'à la base en vidéo voilà je voulais vous montrer un peu ce Far Cry 6 donc ça évidemment dans les mécaniques et tout ça ressemble beaucoup à ce qu'on avait dans le 5 et dans le 4 mais pour autant je pense que ça peut être un jeu intéressant et surtout l'ambiance est plutôt cool en plus il y a des météodynamiques enfin voilà il y a ce genre de choses donc écoutez donc écoutez moi je dis pourquoi pas j'ai un code à rentrer d'ailleurs il va falloir que je le rentre puisque c'est l'édition limitée je ne sais plus trop quoi en plus Amazon du coup m'a remboursé 10 euros par rapport à la précommande parce que le prix a baissé donc écoutez j'ai envie de dire c'est plutôt cool ah bah oui oui j'ai voulu aller dans l'eau avec le cheval effectivement ouf après moi je plonge comme ça mais je ne sais pas si dans les eaux ou chez eux il y a des il y a des trucs dangereux ou pas mais en tout cas moi je suis plutôt content plutôt content de retrouver la licence parce qu'il y a eu un trou et ça c'est important aussi c'était comme Assassin's Creed à un moment j'étais content moi qu'il y ait un trou et qu'il n'y en ait pas pendant deux ans et qu'en plus celui qui est sorti de l'Origins à l'époque l'équipe qui avait bossé dessus avait bossé quatre ans et on a vu clairement la différence ça changeait tout et je pense que c'est ça qu'il faut faire de temps en temps avec certaines licences attention là bas je pense que de faire ça avec certaines licences ça fait pas de mal maintenant ce n'est que mon avis mais c'est plutôt cool voilà donc écoutez j'avais dit qu'on n'irait pas jusque là en vidéo finalement j'ai fait quand même le serveur de Farcrain n'est pas disponible pour moi je m'en fous un peu mais bon pas que ce genre de truc se reproduise trop souvent parce que le jeu il est joué à Blancop évidemment comme les précédents par contre je n'ai pas regardé s'il y avait un mode multi à la colof je me suis gouré de route bon écoutez on va s'arrêter là voilà donc je vous remercie je vous dis à la prochaine et merci encore aussi pour les vues sur la vidéo Hot Wheels pour les abonnements pour les abonnements aussi parce qu'on approche des 1000 vous savez que moi je n'ai jamais eu d'objectif spécifique mais je m'étais dit si on pouvait faire 1000 au mois de décembre janvier fin d'année début d'année prochaine ce serait génial et on est en train de vraiment s'en approcher donc je tenais à vous remercier voilà donc je vous dis à la prochaine salut à toutes et à tous